Tu veux que je te raconte une histoire de château fort ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Alors, attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Tu aimes les histoires de chevaliers ? Avec des batailles, des chevaux et des châteaux forts. Moi, j'adore. En plus, on peut encore visiter ces châteaux. Mais ils sont vieux et poussiéreux. Tu imagines ? Ils sont là depuis le Moyen-Âge. Eh bien, en Bourgogne, un groupe de personnes fascinées par cette époque ont fait un pari fou. Construire aujourd'hui un château fort avec les mêmes moyens qu'au Moyen-Âge. Aucune voiture, pas de grue, pas d'électricité. Seulement beaucoup de temps et d'huile de coude. Le chantier du château, qui s'appelle Guédelon d'ailleurs, a commencé en 1997. Tu veux savoir où ça en est ? Je te raconte tout ça dans un instant. Mais avant, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu sais comment se laver les dents au Moyen-Âge ? On utilisait des mélanges de charbon et de jus de citron. Mais ce n'était pas suffisant pour éviter les problèmes de dents. À cette époque, les dentistes n'existaient pas encore. Ce sont donc les prêtres et les barbiers, qui étaient des coiffeurs de l'époque, qui s'en occupaient. Heureusement qu'on a des dentistes aujourd'hui. Pour en revenir à notre château, la construction a bien avancé. En même temps, ça fait 25 ans que tout a commencé. Et tout est fabriqué sur place. Les planches viennent de la forêt du coin, le ciment est fabriqué avec la terre du site, et les pierres sont trouvées dans une carrière non loin de là. Le château devrait être terminé en 2029. Tu as donc encore le temps de le visiter avant que tout soit terminé. Et sur place, tu peux aussi voir une ferme et même des forgerons. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais aaaah, fais iiii. Hum, c'est pas mal tout ça. Bien blanche, comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, folie ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.